L'attente, interminable, va peut-être prendre fin demain pour les parents de Gilad Chalit. Plus de cinq ans après son enlèvement par un commando palestinien, le soldat israélien doit recouvrer la liberté demain. Cette voisine serait jouée à l'idée que le jeune homme s'apprête à retrouver les siens. Le simple fait d'y penser me rend heureuse, dit-elle. Prisonnier à Gaza depuis le 25 juin 2006, Gilad Chalit est libéré au terme d'un accord sans précédent entre Israël et le Hamas. Cet accord, salué par Shimon Peres, prévoit en outre la libération d'un millier de prisonniers palestiniens. C'est une pensée pour toutes les familles qui ont perdu un être cher dans la guerre contre la terreur, qui portent en elles une douleur dont elles ne peuvent se débarrasser et qui continuent à aimer leur nation avec dignité et noblesse. Bench Benziamn a du mal à accepter la libération des prisonniers palestiniens. En 2002, sa soeur a été tuée dans un attentat suicide alors qu'elle était en train de fêter son 27e anniversaire. Désormais, quand je me rends à une fête, j'ai du mal à être heureux. Je me sens coupable d'être heureux. C'est un homme qui s'éteint ici dans le pays, jusqu'à ce qu'il s'éteint. C'est un homme qui s'éteint ici, jusqu'à ce qu'il s'éteint, jusqu'à ce qu'il s'éteint. C'est un homme qui s'éteint à ce qu'il s'éteint. C'est un homme qui s'éteint.